Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Enric Lopez qui est directeur de l'IA et de l'impact social chez Microsoft. Bonjour. L'IA permettra-t-elle de prévenir les fakes ? Oui, c'est déjà le cas. C'est à dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'IA malheureusement pour créer des fakes, mais on peut utiliser la même technologie pour détecter si c'est un fake ou pas. La vraie question c'est d'aller peut-être un cran plus loin et notamment on y travaille chez Microsoft avec beaucoup d'acteurs, que ce soit la BBC, Adobe, Publicis, etc. pour intégrer dans la production de contenu, par exemple une image, une vidéo, etc. Un petit tag, ce qu'on appelle un watermarking, mais très spécifique, qui permettrait à n'importe quel utilisateur de savoir « Tiens, ça, ça a été déjà modifié ou c'est une image de telle origine, etc. » Donc la réponse est oui, l'IA permet de détecter. Maintenant, la question c'est surtout de prévenir en amont et puis de faire en sorte qu'un utilisateur puisse savoir que rapidement quand il est en train de regarder une image ou une vidéo, il ait ce petit « logo » qu'il puisse lui dire « Attention, il n'y a pas le logo, donc j'ai peut-être des doutes. » Mais on n'y est pas encore. On a parlé souvent, et je crois qu'hier soir, on a encore reparlé de ça, du risque du fait de l'apprentissage, d'avoir des biais racistes, xénophobes, etc. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que ça a mis ? Non, non, ce n'est pas du tout un mis. Par contre, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas l'algorithme qui est biaisé, c'est la donnée qui est biaisée. Et pourquoi la donnée est biaisée ? Parce qu'en fait, l'humain est biaisé. Je donne un exemple très concret. Si aujourd'hui, j'ai envie de créer un moteur qui m'aide à automatiquement définir quel salaire je donne à quel candidat en fonction d'un job. Donc je prends tous les jobs, je prends tous les candidats et je crée un moteur algorithmique pour me recommander un salaire. Ça marche ou ça marche pas ? La réponse, c'est ça marche. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? Les sales sont moins payés. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il va apprendre des données d'entraînement. Et sur des textes, par exemple, indirectement, on s'aperçoit qu'on a des textes qui vont être biaisés. Et si on met ça à l'intérieur d'algorithmes, l'algorithme, il va entre guillemets apprendre avec le biais. Donc le sujet, c'est de faire 1 attention à ces données d'entraînement et 2 à faire attention aux algorithmes et surtout faire en sorte aussi que les développeurs développeurs qui développent ces algorithmes, qui les entraînent, et bien, et des pratiques qui permettent d'éviter cela et surtout aussi que les équipes de développement soient aussi diverses. Autre point, est-ce que l'IA a réellement un fort impact environnemental ? On parle de cette puissance de calcul qui consomme une énergie folle dans des serveurs ultra-puissants. Est-ce que c'est du vrai ou du fake ? Si on faisait un zoom, on s'apercevrait que ce n'est pas tant que ça à l'échelle du sujet de l'environnement. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Donc il faut juste avoir les notions. Prenons le sujet des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique sur 100% de l'activité humaine, le numérique c'est entre 2 et 4% selon les chiffres de l'ADEME, etc. Alors oui, il risque de doubler dans les années à venir. C'est 2 à 4%. Ça veut dire que, prenons les 4%, 96% des activités humaines non liées au numérique génèrent les gaz à effet de serre. Si on prend le numérique, 70% du sujet du numérique, c'est le hardware. D'accord. Donc si vous voulez être un peu éco-responsable dans vos pratiques numériques, ne changez pas de téléphone tous les 6 mois. Gardez vos PC et vos portables un an de plus, y compris en entreprise, etc. Je ne dis pas que ça ne sert à rien de nettoyer sa boîte mail, mais c'est un pouillème. Donc voilà. Et donc après, si on descend, on descend, on descend, l'IA, ça finit par être ridiculement collectif. On se pose beaucoup de questions sur les copyrights. Comment ça se passe ? Honnêtement, est-ce qu'il y a un risque sur le copyright ? Alors, il y a effectivement une réflexion autour de ce sujet de copyright. Il y a une problématique sur les données d'entraînement. Effectivement, de se dire est-ce qu'on a utilisé, est-ce qu'ont été utilisées des données d'entraînement qui étaient libres de droit ou pas ? Donc là, il y a effectivement pas mal de réflexions et puis de s'assurer que ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, sur certains modèles, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des réglementations qui ne sont pas encore établies, puisque avec l'accélération du numérique, on l'a vu sur le moteur de recherche, il y a cette notion de fair use et de transformative use. La réglementation n'est pas encore vraiment établie et homogène partout. Donc, il y a encore des progrès à faire. Maintenant, pour être très concret sur les droits d'auteur, et je vais prendre un exemple côté Microsoft, si vous êtes un usager des outils que Microsoft met à disposition, si vous appliquez les conditions d'utilisation normales des outils, c'est-à-dire que vous n'enlevez pas les filtres qui sont là justement pour mettre des garde-fous, si vous n'utilisez pas des données qui sont déjà la propriété intellectuelle, mais que vous générez un logo, un texte qui vont vous servir dans vos campagnes de marketing, etc. Alors, il n'y a aucune raison que vous soyez poursuivi, mais si jamais vous étiez poursuivi, on assume intégralement le sujet. Quel va être l'impact sur les futures générations dans leur apprentissage, etc. Si très jeunes, ils utilisent le chat GPT pour faire leurs devoirs, est-ce qu'ils ne vont pas perdre en réflexion ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque lié à la formation de cette future génération ? Si, bien sûr que oui, il y a un risque, mais je pense que c'est le même que dans beaucoup d'autres domaines. Si on se met à utiliser et il n'y a pas à utiliser son cerveau, oui, il y a ce risque-là. Il y a surtout aussi le risque d'utiliser un outil bêtement et de ne pas voir qu'en fait on se fait potentiellement mener par le bout du... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour utiliser une IA générative, il faut un, comprendre comment ça fonctionne, deux, apprendre à l'utiliser, et ça nous demande d'avoir quand même un niveau de connaissance et d'expertise, soit pour challenger, soit pour justement avoir un esprit critique. Moi je suis intimement persuadé que l'IA est là pour amplifier notre ingéniosité, pas nous remplacer. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à être ingénieux, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à être compétent et expert, et qu'on va avoir un super outil. Donc c'est ça la clé, c'est de se dire je suis un utilisateur éduqué, informé, et j'ai un esprit critique quant à l'outil. Par contre j'ai un outil qui est hyper puissant et qui va pouvoir me faire gagner du temps. Dit autrement, nos jeunes, ou même pas que les jeunes, mais si on prend les jeunes dans l'éducation, il faut continuer à leur apprendre des choses et surtout continuer à leur apprendre à utiliser intelligemment ces outils. Est-ce qu'il y a besoin d'une législation particulière à l'IA ? Oui, il faut une réglementation, nous on pousse pour cette réglementation. L'Europe est en train de travailler, et ça s'appelle effectivement l'AI Act, pour cadrer l'usage de cette intelligence artificielle, cadrer l'usage pour que ce ne soit pas fait par exemple dans des situations critiques qui interdiraient par exemple l'accès à un service bancaire, d'assurance, en fonction des données qu'on aurait à des personnes, ou que ça atteinte à des choses qui sont humainement importantes. Donc, cadrer tout ça, s'assurer qu'il y a une IA responsable. Nous, ça fait plus de 8 ans qu'on y travaille chez Microsoft, mais on n'a pas la raison pour nous seuls, c'est un travail collectif. Pour résumer, moi c'est souvent l'exemple que je donne quand je parle par exemple à des stagiaires de 3ème, et je le donne, cet exemple-là, parce que je trouve qu'il est assez parlant. Le jour où on a inventé le couteau, c'était une belle invention, parce qu'effectivement ça permet de faire pas mal de choses. Par contre, un couteau, on peut se couper et on peut faire du mal aux autres. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait 1, on apprend à utiliser le couteau pour ne pas se couper les doigts, et 2, on met des réglementations en place pour faire en sorte qu'il ne soit pas utilisé dans un cadre qui pourrait blesser autrui. C'est pareil avec un outil sur le numérique comme l'intelligence artificielle. Il faut apprendre à l'utiliser et puis il faut mettre un cadre réglementaire pour avoir un usage responsable et éthique dans pas mal de domaines. D'accord. Donc oui, pour se résumer, on peut dire qu'effectivement il y a des risques liés au copyright, il y a des risques à RGPD, il y a des risques un petit peu fake, etc. Mais que ce n'est pas lié à l'outil, c'est lié à l'utilisation qu'on peut en faire. Et c'est à chacun de se préserver, de faire attention à ce qu'il fait. C'est aux individus, aux entreprises et à la réglementation. C'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent travailler sur le sujet. C'est pareil sur la donnée quand on a vu RGPD arriver, etc. Ok, merci beaucoup Henrik. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.